Bonsoir tout le monde et bienvenue pour un nouveau live Un live dans lequel on va jouer une nouvelle partie Sur Eufor et dans laquelle j'ai mis pour la première fois la caméra suite Au visionnage mais je suis responsable donc je mets un masque Un masque que je vais enlever tout de suite parce que ça va vraiment être loup Donc ouais ça fait partie un petit peu des choses que j'hésitais à faire depuis un petit moment Pour améliorer la visibilité de la chaîne un petit peu L'interactivité de manière générale c'est une chose auquel je pensais Maintenant que j'ai une webcam je me dis pourquoi pas et puis on verra ce que ça donne Si moi j'explique un petit peu le raisonnement La raison pour laquelle j'ai jamais mis de webcam avant en dehors du fait que j'en avais pas C'est parce que personnellement ça m'est complètement égal de voir le visage du gars que je regarde Et ça prend de la place sur le jeu J'ai remarqué cela dit que ça jouait C'est à dire que ça prend pas de place d'informations trop problématiques dans cette région là Mais si jamais vous voyez qu'on perd des trucs N'hésitez pas puis on verra tout ça Ouais Freudcrusher il fallait regarder le sondage Il fallait regarder le sondage Donc bonsoir tout le monde Une partie donc qu'on va commencer aujourd'hui avec le Mali Bonsoir Jail Bonsoir Serpentard Yo Pouf Bienvenue sur le live Bonsoir Gurine Bonsoir Tsurushi Et puis après je voulais aussi éviter de mettre De cumuler C'est à dire de mélanger De montrer trop clairement sur internet Sachant que je cherche quand même du travail dans l'enseignement Donc voilà Mais après je me dis que c'est pas ma chaîne qui devrait me poser des problèmes de ce côté là Enfin bref Donc voilà On va pas trop Pas la brégie J'ai même fait Alors je sais pas Vous allez être test Parce que je tente un petit peu des trucs maintenant J'ai même fait Hop ça Qui est en fait en théorie Alors normalement le chat devrait apparaître ici Donc là déjà c'est mal barre Ça marche pas du tout Donc il faudrait que je vois ce qui se passe Mais effectivement Bah si en fait c'est évident C'est simplement ça Voilà Donc là il y a le chat qui apparaît sur ce petit écran Et ici cet écran Je cherchais des cadres liés à Europa J'ai trouvé cette image Je me suis dit que ça pouvait être marrant Bonsoir Rebob Bienvenue sur le live Et puis comme ça Ça permet en fait d'avoir un petit peu Un écran de chat ou quelque chose comme ça Si c'est pertinent Mais bref Revenons sur le stream Ah mais par contre il faut à chaque fois que je reclique sur une province Ok bon c'est pas grave Salut Chaboum Salut Lou Kicha Bienvenue sur le live Bonsoir Céline Bienvenue sur le live Bonsoir Chris Eteb Bienvenue sur le live également Et puis Donc oui effectivement Pour ce live Et probablement si je fais un jour du live sur Football Manager Il y aura la webcam On verra si c'est quelque chose d'intéressant ou pas A l'avenir Honnêtement Pour les prochaines Là c'est un petit peu le truc test Alors je vais Je vais probablement faire une danse au bout d'un moment Rebob Pour faire grimper l'audience Et puis Donc comme je dis N'hésitez pas à dire si ça pose problème Tous les DLC pour 65 euros Le jeu et les DLC pour 65 euros C'est plutôt bien Ah nice Nice J'ai hésité C'est un succès C'est le succès Les guerriers de la Baltique Un truc comme ça Je me rappelle plus exactement J'ai hésité à le faire Et puis j'ai remarqué que Je sais plus qui c'est C'est Praxis Gaming je crois Un gros youtuber anglophone Qui a lancé une série là dessus Mais genre Il y a un jour quoi Donc j'ai dit Non On va plutôt jouer la Perse Ça va être fun Baltic Crusader Voilà c'est ça Mais à terme Ça peut être effectivement intéressant C'est vrai que jouer les teutons Sur la première partie C'est C'est ballsy quoi Bref Il faut Il faut Il faut voir Après si t'as vu Beaucoup de vidéos Tu dois avoir Quelques Quelques notions J'imagine C'est vrai que moi J'aurais joué un plus gros Enfin je dis ça J'avais joué la Suisse Sur la première partie Mais bon la Suisse c'était safe Les teutons c'est quand même Un peu plus chaud Après pour Europe A Bon voilà Le truc c'est qu'il faut Juste pas avoir peur de fail En fait c'est tout Ah je sais pas ce que c'est Les moutons noirs C'est vrai que j'ai pas pensé J'ai vu J'ai vu le succès Ardabile Je me suis dit Tiens ça a l'air cool Team Scud Un abonnement Merci beaucoup C'est super Neuf mois d'abonnement Waouh Classe Merci beaucoup Team Scud Ça fait vraiment plaisir Et puis Ouais 350 heures de stream Voilà Mais bon Carac on va Je suis sûr On va les défoncer J'ai pas enregistré d'épisode Donc j'en sais rien Je dis pas ça Ouais les gars vous verrez Non non Je sais vraiment pas où on en est Enfin je sais où on en est Vous savez autant que moi Sur la partie Ardabile Très bien Mais bon je vous propose Ah j'y virerai le truc en fait C'est malin C'est super malin Genre j'attends 10 minutes Avec le menu Et je le vire direct Bon c'est pas très très grave Vous les connaissez ces menus Il était court Je pense pas qu'il y ait une histoire Extrêmement détaillée Du royaume malien Sur le truc Pour le moment donc Comme je disais On en avait parlé la dernière fois C'était une des idées qui venait C'était de jouer le Mali Et j'avais trouvé assez sympa Puisque justement Ça permet d'être complètement ailleurs De ce qu'on a fait récemment Et de ce qu'on fait maintenant Avec Ardabile Donc je trouve que le combo des deux Peut être intéressant Ça va donner quelque chose D'un peu différent Sans non plus mettre Nous faire faire une partie Qui soit trop compliquée Trop problématique Ça devrait être Relativement sympatoche À part ça On va essayer la Coupe d'Afrique des Nations Team Scud Mais avec le Mali c'est hoch Surtout Le problème c'est qu'on n'a pas le féodalisme Donc on n'a pas encore l'institution FIFA Ce qui n'est pas forcément un problème C'est-à-dire Mais Quand j'ai tapé Abu Bakr Comme tu l'écris Comme si ça écrit je crois Abu Bakr Comme ça Sur Google Pour trouver des images Je suis tombé sur un autre Abu Bakr Plus récent Qui n'est peut-être pas Le personnage le plus Sympathique de l'histoire Je suis tombé sur Oui le roi des terroristes En fait Grosso modo Je veux bien connaître l'histoire du Mali Ouais bah écoute Je suis désolé C'est un succès créé par l'UDC Ah purée J'ai regardé le téléjournal J'ai vu que c'est quoi C'est la jeunesse UDC Qui a lancé Déjà la jeunesse UDC Ah t'es jeune Qu'est-ce que tu fais Ah quelle horreur Bref La jeunesse UDC Qui a lancé Un projet à Zurich Qui veut obliger La police A donner la nationalité Des criminales Même s'ils sont naturalisés T'as qu'il beurre D'ici super chère Il y a un Enfin d'ici super chère Plutôt il y a un timing Donc il faudra que je regarde du coup Bref Je vous propose Que on Donc vous me verrez souvent Tourner la tête du coup Puisque en fait Vous êtes là pour moi Le chat est sur cet écran là Donc du coup Voilà Je vous propose Qu'on se mette un petit peu Dans cette partie Qu'on regarde un petit peu De quoi il retourne On m'a dit Que je n'avais pas L'institution Du féodalisme Et on avait raison Quelle horreur Comment ça pop Ici à .16 par mois Ouais Je pense que ça vaut la peine De le développer J'imagine Puisqu'on a 50% Ouais Ça vaut clairement la peine De le développer Il n'y a pas Tellement d'idées Yo Chaka Ouais C'est le premier stream En fait avec une facecam Bonsoir Koala Warrior Bienvenue sur le live Compte-tu faire un live Sur Crusader Kings 3 Oui à terme À terme bien sûr Peut-être Alors ça c'est un Malheureusement lui C'est un vassal du Maroc J'ai pas l'air d'avoir accès Au Maroc Je sais pas s'il y a Un féodal dans la région Mais j'en doute Peut-être Tombouctou Non Ils ont que dalle Donc non a priori Il faudra aller chercher Dans le nord Mais pourquoi pas C'est pas une mauvaise idée Je disais donc Pour Crusader Kings 3 C'est pas prévu Mais ça viendra probablement Quand tu auras un nouveau DLC En tout cas Et pouf Fais remarquer quelque chose Que j'ai remarqué aussi En lançant la partie J'ai vomi un peu Quand j'ai vu ça Et c'est vrai Qu'il va falloir générer des points Pour développer une province Ça va être coton On pourrait déjà Commencer à réfléchir A la province Qu'on va développer d'ailleurs Qu'est-ce que tu veux dire Pour ces cartes Déjà je peux pas espionner En fait Je peux pas espionner Un vassal A ma connaissance Je suis obligé D'espionner son leader Son chef Donc je ne peux pas Mais en plus A mon avis Voler des cartes Une fois la tech Diplos 6 minimum Si tu sous-entends Parce que ça nous donnera Au bout d'un moment La possibilité de voir les trucs Ça c'est possible Je sais pas Auquel cas Effectivement Il faudra y réfléchir On va certainement Virer l'héritier Oui Après Il y a quand même 20 ans d'écart C'est vrai que c'est horrible Pour le moment On va déjà Bon ça on fera Après il a 14 ans Le gars On peut pas encore En faire un chef militaire C'est n'importe quoi N'importe quoi Ok Bref Prenons en main la partie Un petit peu Commençons par tout ça Bon ça Voilà On a vu C'est une horreur Ça nous donne envie De nous pendre Maintenant il va falloir Tanquer ça Parce qu'il n'y a pas Tellement d'autres possibilités On peut pas Abdiquer avant Qu'on ait un héritier Qui a au moins 15 ans Et qu'on n'aura pas Je crois qu'il faut un certain âge Il me semble aussi Mais peut-être que c'est que Lié au catholique C'est possible Et ce gars là Il est trop Mauvais Donc du coup Il va falloir Le noyer dans son bain Et Pour ça Du coup Ça va nous faire attendre Encore un petit moment Avant de pouvoir abdiquer Donc on aura probablement 15 ans Minimum à attendre Avec Bleh Mansa Moussa Keita Ici Bon il n'y a pas grand chose à dire On est d'accord Si ce n'est qu'on a déjà des cultures La Sénégambienne Par exemple Et la Peule Qui sont très très hautes Donc à terme Ça pourrait être intéressant De les mettre en avant Mais on va faire attention Avec nos points C'est l'anglais Trop trop de soucis De ce côté là De ce côté là Diplomatiquement Bon on n'a pas d'alliés On verra ce qu'on peut faire On a une rivalité avec Joloff Je propose de l'honorer Et on réfléchir Et on réfléchira un petit peu Aux deux autres rivalités Qu'on ira chercher plus tard D'un point de vue de l'argent Voilà Bon d'accord C'est ouf C'est complètement ouf C'est ridicule Ça ne devrait pas être possible D'avoir plus suite maintenant Quand on aura lancé le jeu Cela dit Ça changera un petit peu La donne de ce côté là Aussi probablement Il y aura des calculs Qui se referont Le commerce On verra On a pour le moment Pas de colonisateur Mais pour le commerce Ça ne sert à rien Donc tant mieux On a Trois diplomates Et on a un gars On a nos deux marchands Qui sont en train de travailler Déjà On verra ce qu'il faut D'un point de vue technologique On l'a vu C'est un petit peu la cata Surtout sachant Qu'on ne va pas générer Beaucoup de points Pourrait être intéressant pour nous Peut-être d'humilier Un ou deux gaillards Dans l'objectif De générer des points Au début de la game Ça pourrait être pas mal Par exemple Je ne sais pas Rivaliser ton bouctou Je dis au hasard Et attaquer ton bouctou Ça peut être pas mal Ici Alors on a nos Doctrines maliennes Qui va être intéressant De regarder Les traditions maliennes Nous permettent D'avoir attrition terrestre De moins 10% Yes Magnifique Tolérance vers le paganisme Plus de Waouh Je suis transporté Par ce que je vois Pour le moment Et compatibilité de l'infanterie Plus 10% Quand c'est fini Ça c'est cool Ensuite On a Revenu versé par les vassaux Plus 1% Ok Productivité plus 10% C'est pas mal ça Modification des réseaux nationaux Plus 10% C'est très bien Discipline plus 5% C'est très très bien Tradition navale annuelle C'est génial Je suis transporté Là aussi Marchand plus 1 Pourquoi pas Et efficacité commerciale Plus 10% D'accord J'ai un peu l'impression Qu'ils ont réussi De tout faire correctement Sans rien faire de très très bien Mais ça donne quand même Des trucs intéressants Modification des réseaux nationaux Discipline plus 5% Pourquoi pas La pub T'as de la pub C'est ma nouvelle Ma nouvelle célébrité Grâce au fait Que je dévoile mon visage Non alors S'il y a de la pub Bon bah écoutez Je suis désolé Normalement Il me semble Je connais vraiment pas Twitch Il faut que je me renseigne Un peu plus sur Twitch Dans les prochaines semaines Mais il me semble Normalement que Twitch Ne devrait pas le faire Vu que je suis pas partenaire Mais juste affilié Mais voilà C'est pour ça d'ailleurs Que vous abonnez Pour moi A ma chaîne C'est sympa Je vous remercie Mais ça devrait pas Théoriquement Vous enlever les pubs Parce que théoriquement Il ne devrait pas y avoir de pubs Si j'ai bien compris Il est probable Que je n'ai pas bien compris Mais enfin bref Très bien Bon on partira nous De toute façon Sur expansionniste Et exploration Dès que possible Pour pouvoir bien sûr Aller coloniser Vu que c'est l'objectif On en reviendra On a pas de mission Alors je suis très déçu Je vais être honnête Je pensais qu'on aurait des missions Ok Je pense qu'il y a peut-être Quelque chose à faire Pour eux À l'occasion Je pense que ce serait pas mal Le Mali là Bon j'imagine qu'à un moment Tu peux te faire bouffer Quand même Rebub Par des Européens On verra On évitera On pourrait Unifier l'islam Adopter le titre de calife Tous ces trucs là Ok Ici pas grand chose à dire Sur ça Donc de toute façon D'un point de vue religieux Ah Ok Donc on est à 58% Céline Merci beaucoup Pour l'abonnement Ah voilà Team Scud Team Scud A offert un abonnement Céline Merci beaucoup Team Scud Ça fait vraiment plaisir C'est excellent Puis Céline Du coup maintenant Tu n'auras plus de pub C'est parfait C'est parfait La doctrine éco Oui Très probablement Céline Extrêmement intéressante Faudra voir comment on gère la colonisation Est-ce qu'on fonce tête baissée dans la colonisation Ou est-ce qu'on part sur Effectivement une colonisation Qui sera peut-être un petit peu Mise en arrière Mise en retrait Pour pouvoir aller chercher les doctrines économiques Vu que les doctrines économiques Notamment Nous permettront de calmer un petit peu L'inflation Qu'on va générer Assez clairement Dès le début Après il faudra voir Les doctrines économiques Sont aussi très intéressantes Pour éviter d'avoir des problèmes de pognon On n'aura pas trop Des problèmes de pognon Avec ce pays De toute évidence On a un missionnaire Pour le moment Mais il est déjà pas mal Est-ce qu'il y a une raison Qui nous pousserait A ne pas Convertir ces provinces Moi je pense pas Je pense que c'est intéressant Pour nous de le faire Regardons un petit peu Ce qu'il en est dans la région Ah oui quand même En fait notre capitale est sunnite Et c'est marre Ah ah C'est pas notre capitale Qu'on va développer Donc déjà c'est pas Une excellente nouvelle Ok donc il faut qu'on convertisse La province qu'on va développer Donc je propose Qu'on regarde un petit peu Quelle province on va développer Dès que c'est possible Bonsoir Jérémy Bienvenue sur le live Conquête de la France Opération Barkhane À l'envers Bonsoir Benz Bienvenue sur le live Et moi je suis bien hype aussi Pour les deux parties Je dois dire En plus Je trouve que Hardaby Il a pas trop mal commencé Je suis assez content Ça aurait pu être pire Je trouve qu'on a eu de la chance J'ai été surpris Je dois dire Par le choix de L'IA de Cara Si c'était moi Je pense que je serais mort Honnêtement Mais C'est pas le choix Qu'ils ont fait On verra si ça fonctionne bien Pour eux J'en doute Parce que c'est l'IA C'est probablement stupide Mais En tout cas on a eu de la chance Qu'elles le prennent Qu'elles prennent cette décision A mon avis Fatou Djalon a de l'or Foutou Djalon Ok De l'ivoire C'est pas dégueu L'or On le trouve à Bourré Ouais On en trouve Parce qu'on C'est du coup pas que à Bourré Vu qu'on en récupère 8 Et que là on en récupère que 4 On en trouve également à Bambouc Bambouc qui est déjà un peu plus dev Non c'est le même dev Mais Bambouc qui est un poil moins cher Donc je dirais que le développement de cette province là Serait peut-être plus intéressant Même si on voit qu'à Bourré On génère plus de prod Parce que la culture Ouais là on a pas la bonne culture On a la culture Sonic Ou Soninke Soninke Du coup On pourrait envisager plutôt De convertir Bourré Et de Dev Bourré Bonsoir Roméo Lelier Joie Bienvenue sur le live Pas possible Il est impossible de redevenir Ouais Mais est-ce qu'on veut rester fétichiste ? Est-ce qu'on veut Tourner fétichiste plutôt Parce qu'on a nos provinces qui sont fétichistes ? Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire ? Je suis pas hyper convaincu La religion sunnite Les religions musulmanes De manière générale Sont plutôt pas dégueu Dans EU4 Donc j'aurais envie de dire Que je pense le passage Le fait de rester sunnite Est quand même tout à fait intéressant Ouais il faudra clairement faire Rien faire l'inflation Céline Mais c'est bon On va nager sous les points Je me fais pas de soucis Des terres à côté de moi Peuvent être mangées puis dev Ouais alors après Si on les bouffe tout de suite Elles auront pas une grosse autonomie A priori On peut regarder On a aucune revendication sur personne On a aucune légitimation A aller chercher sur personne Donc c'est à mon avis Pas forcément hyper utile D'emprunter ce chemin là Je pense que le mieux à faire Pour nous c'est de partir sur Bourré Et de légitimer Bourré De convertir Bourré Ce qu'on va faire C'est-à-dire qu'en plus Bourré Bon les deux vous me direz en fait Les deux sont dans l'état capital Mais du coup ça va pas nous prendre Trop trop cher De mettre un édit sur l'état capital Donc faisons ça Convertissons Bourré Et a priori on développera Bourré Même si c'est un peu plus cher au développement Ça reste la bonne culture On va du coup L'attaque de Joloff Pourrait être intéressante Je pense qu'il est intéressant pour nous D'aller y faire un réseau d'espions Au dehors de ça On a Huit troupes Dont trois chevaux Est-ce que nos chevaux sont particulièrement Brillants et soyeux Ce n'est pas le cas Bon Je déteste le fait d'avoir un nombre Un paire de chevaux Et j'ai plus d'argent que Crésus Donc je vais refaire un cheval ici Et deux troupes Ça marche Santé du coup Chaka Ça fait longtemps que je n'ai pas pris une bière Ça me ferait plaisir Allez boire une bière quelque part Un de ces jours Un jour peut-être qu'on pourra le faire Les ordres Ouais tout à fait il y a plein de trucs qui sont Qui restent encore à faire Notamment parce qu'on ne va pas du tout hésiter C'est clair on va prendre des dégâts On va même voir pour prendre éventuellement Des niveaux 2 tout de suite Parce que le pognon on l'a Les points on ne les a pas Donc il va falloir faire cet effort là probablement Mais effectivement Première chose à faire Donner des Sucre aux ordres Alors les Oulémas Ça non puisque ça nous bouffe du contrôle Ça oui En plus ça vaut la peine Puisque justement on va aller chercher des dégâts comme ça Niveau commerce c'est intéressant On va regarder On n'a pas encore regardé ce que font nos marchands Mais les deux sont détachés quelque part On peut prendre également Que peut-on prendre ça Mais ce n'est pas très intéressant Puisque ça n'augmente pas la loyauté Ça c'est le classique contrôle Ok vas-y Unité religieuse imposée Nous embête Pour ce qui est de la tolérance Mais augmente la puissance des missionnaires Et la tolérance la seule vraie foi Je pense que ça peut être intéressant Encore une fois On a de l'argent Donc on peut faire appel à des mercenaires Si jamais c'est absolument nécessaire Pour défendre notre terre contre des rebelles Par contre on aura besoin De missionnaires Qui soient fat Pour pouvoir avoir une terre religieuse haute Donc oui je pense que c'est intéressant On est d'accord que ça ne nous fait pas perdre de contrôle Serpentard Merci pour le follow Ça fait plaisir Non Notre phénix Il nous faut des Il nous faut Trois Nations coloniales dans l'Amérique du Sud Quatre Nous dit Ribob On va regarder De toute façon vous ne vous en faites pas Pour le moment Chaque chose en son temps Imposons l'unité religieuse On peut également faire ça Mais ça C'est vraiment Il faut fanatisme et l'angélisme Tu aimes bien l'idée Non Ce n'est pas nécessaire Pourrait être intéressant Mais je pense qu'on n'aura pas besoin de ça Et puis on va éviter d'avoir moins 5% de morale Si on ne fait pas gaffe Même si je ne nous vois pas trop Faire la paix pendant trop longtemps Alors Pour les émirs On va simplement les lever accrus Ça pourrait être intéressant pour un petit moment Sachant qu'on a de l'argent Honnêtement Puisque en gros Ça nous baisse L'impôt L'argent qu'on vient Mais ça nous fait Augmenter les réserves nationales Je pense que ça peut valoir la peine Il faut faire gaffe Parce que moi Le premier truc que je veux vraiment avoir En termes de Conversion d'argent Sur quelque chose C'est des points Donc je veux m'assurer Que je puisse avoir des bons conseils Ce qui va très bien avec celle-là Par exemple Ça de toute façon Ok Suprématie politique Oui C'est super Monopole Sur les mines Et les forges Alors Est-ce qu'on Va chercher les monopoles Moi je pense Qu'on va chercher les monopoles Je vois pas tellement de raisons De pas le faire C'est pas de truc de ouf Non plus C'est la production de fer Ou de cuivre Et de bétail Pour l'instant C'est pas ce qui nous intéresse Le plus Euh Ouais c'est C'est ça C'est presque Scunderbeck Et je peux pas mettre le deuxième Parce que je peux pas donner Plus de 4 privilèges Hein Bon Euh Ben très bien Je pense que c'était le bon à prendre Honnêtement Donc faisons ça Marchand Ok Classique Ça c'est quoi On peut pas le prendre De toute façon Mécénat Nous transforme Du pognon En prestige Franchement C'est bien On se fait 15 de prestige D'un coup C'est bien On le fera peut-être On verra Quand on Licencie à l'amiable Notre Notre prince Mais pour le moment Je suis pas forcément convaincu Que ce soit très très intéressant Pour nous Le prestige Il viendra On est le Mali On va défoncer tout le monde Euh Efficacité commerciale Moins 5% Permet des emprunts Non merci Par contre La libre entreprise Évidemment Le contrôle sur la politique monétaire Augmente le coût des puissances Non Euh Float commerciale Euh Coup des vaisseaux légers Moins 20% Puissance commerciale de la marine Moins Plus 10% Ça nous coûte rien quoi C'est super Donc vas-y Monopole sur les teintures Là aussi Je pense que ça vaut la peine D'un mercantilisme Pour perdre Un petit peu de teinture Euh De base Bonsoir Dreyhoff Bienvenue sur le live Est-ce que tu as loupé quelque chose ? Non Bonsoir Storm 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 Oula Mon dieu C'est C'est Tu Tu fais partie de la ligue Anti-dyslexique C'est ça Euh Bienvenue sur le live Euh Et puis Euh Ce que tu as loupé ? Bah non Rien en fait Parce qu'on vient de De prendre le pays Grosso modo Donc il n'y a pas grand chose A redire de ce côté là Euh Les dimis Les dimis Bon il y a moins de trucs Si c'est comme à Ardabil Ça devrait être comme à Ardabil Il y a notamment ça Pour chaque province non musulmane Puissance locale des missionnaires Moins 100% Contribution à la province Des provinces de l'hérité religieuse Tiens C'est intéressant ça C'est hyper intéressant Parce que c'est ça L'idée des dimis à la base Les dimis C'est un ordre De Des gens qui ne sont pas musulmans Mais qui vivent sur le territoire Donc il y a une Assez Importante tolérance Notamment envers les juifs Dans le monde musulman Du Moyen-Âge Et de l'époque moderne Grâce en fait à ce système De D'ordre Après C'est pas non plus parfait Ça stigmatise quand même Toute cette partie de la population Mais c'est assez intéressant Et donc du coup Ça nous empêcherait De convertir tout le monde Mais par contre On n'aurait plus de problème De l'hérité religieuse C'est ouf comme truc À part ça Merci TeamSquid pour la précision Donc ça Ils payaient l'impôt J'imagine que dans Pas mal de pays Musulmans Ça doit être encore le cas Après dans certains pays Maintenant Avec les liens Avec Israël Je pense que c'est un peu plus compliqué Avec les juifs Ça va être enfin L'explique des bateaux Ouais On se réjouit tous De me voir Gérer la marine Non C'est pas moi C'est StormStrom Qui de toute évidence Fait partie de la ligue Anti-dyslexique Moi j'ai absolument rien Contre les dyslexiques Contre les dys De manière générale D'ailleurs Ok Bon Ça J'accepte Parce qu'on aura Que ce soit chez les émirs Ou chez les oulémas Un très haut niveau De 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 Un très haut seuil De loyauté 68% ici Et là il sera plus haut Donc on peut sans problème Augmenter celui Des d'Imi De 10% Au profit des deux autres En dehors de ça Il n'y a pas grand chose D'autre à prendre Mais ça c'est hyper intéressant On a de quoi Convertir nos provinces On va donc Convertir nos provinces Mais Ça pourrait être assez intéressant Comme idée Ouais non Ribob c'est clair Je dis pas que c'était génial Mais c'est intéressant Comme concept Surtout quand on pense Quand on imagine Le monde musulman maintenant Qu'on considère souvent Et dans pas mal de situations Pour des raisons Historiques récentes Très intolérants C'était pas toujours le cas C'était quand même Un peu plus tolérant Vers les juifs Notamment Que la plupart Des monarchies européennes Très bien Maintenant qu'on a fait ça On peut faire deux choses Confisquer des terres Oh plus drôle C'est super Et Allez leur proposer Quelque chose En échange D'un petit peu De loyauté et d'influence Alors les oulémas Nous demandent Que bambou Que soit sunnite C'est Pas la priorité Des priorités Vu qu'on est là Mais c'est la deuxième Donc Ça me va parfaitement Les émirs Veulent que Ségou Ah alors ça Ça peut être très intéressant Puisque Ségou C'est la province De Massina Ici Et donc du coup Si je clique là dessus Ils vont me donner Un casus belli Pour aller le chercher Ce qui peut être Hyper bien Hyper pratique Mathéo Le live a commencé A 20h Normalement Et Vu que c'est un début de partie C'est plutôt lent Ouais j'imagine Tim Scud Ouais j'imagine Bien Je sais pas Il y a pas Bientôt Il y aura Il y aura probablement Un truc Du style Est-ce que Votre pseudo Répond bien Aux critères Dyslexiques Est-ce qu'il est bien Lisible Il pourrait presque Pour les créateurs En tout cas Il pourrait presque Commencer à procéder Des trucs comme ça Après bon là Je disais ça Pour déconner Surtout Evidemment Et le dernier possibilité Côte du vent Disposé de 20% De l'option commerciale Doit certainement être faisable Mais n'est pas D'un intérêt énorme Exactement C'est ça C'est un peu Un peu comme la méduse C'est mon regard Qui vous pétrifie Je comprends On va Aller chercher Je pense qu'aller chercher ça C'est intéressant T'es allié à quelqu'un Massina Non T'es rivaux De Tombouctou Ainsi que des Mossys Ok T'es en plus de ça Ennemi de Songhai Donc tous les gros De la région Sont pas tes potes Et moi je pourrais avoir Des revendications Sur Tonfion J'avoue que ça me plaît Dans l'idée Honnêtement Ça me plaît bien On avait dit Commencer par attaquer Joloff Bon Joloff Je dirais Qu'on est tranquille On peut les faire Un peu quand on veut Quand même Non Il y a de l'or Il y a de l'or Sur Bourré Donc Donc on va partir Sur ça Et on a effectivement Des CB Maintenant Sur Ségou Et Massina Même Intéressant On est en train De faire Des Des soldats Pour aller Recharger un petit peu Tout ça On va faire Notre général À votre avis Je rappelle Qu'il est 1-0-0 Est-ce qu'il peut être Pire général Qu'il est dirigeant C'est le pari à faire Ouais Songhai Bon on verra J'imagine qu'on va Certainement rivaliser Songhai Et on pourra Essayer de profiter Pour les humilier Pas possible C'est pas faux Je sais pas C'est marqué C'est marqué C'est marqué C'est marqué C'est marqué